Vous avez un problème ? La Banque Postale a la solution. Quand on demande un crédit conso pour un projet, c'est... Alors, je suis allé sur le site de la Banque Postale et là... La solution. La souscription d'un prêt personnel auto, travaux, projets, 100% en ligne, avec signature électronique, est aussi accessible via l'appli de la Banque Postale. Simple et... On est là, ça va très très vite ! La Banque Postale, banque et citoyenne. Souscription en ligne uniquement pour les clients de la Banque Postale. Offre réservée aux particuliers. Après acceptation de votre dossier par la Banque Postale Financement, vous disposez d'un délai de rétractation. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour ! Heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, une grosse tête exceptionnelle. Il va rester avec nous cette semaine, acteur, chanteur. Son nouvel album, Je reviens à toi. Et déjà numéro 1, Marc Lavoine. Une grosse tête dont on attend un duo avec Marc Lavoine. An Arielle Dombal. Oui ! Une grosse tête à qui beaucoup aimeraient chanter, bascule avec moi. Karine Lemarchand. Bonjour ! Une grosse tête qui peut chanter, elle a les yeux revolver en 35 langues. Éric Logérias. Bonjour ! Une grosse tête qui chante, je ne veux qu'elle, quand il regarde la Coupe du Monde de football. Florio Gazon. Bonjour ! Et enfin, une grosse tête qui, à chaque question, rend hommage à la chanson de Marc Lavoine, J'ai tout oublié. Stéphane Plaza. Oui, il faut que je vous dise, Marc Lavoine, surtout ne comptez pas sur M. Plaza pour vous aider à trouver des bonnes réponses dans cette émission. Comptez pas trop non plus sur Arielle Dombal qui répond. Arielle, elle le trouve parfois. Elle trouve des réponses aux questions que je n'ai pas posées. Le génie est en face de moi. Ah, merci ! Ah, mais tu vois, c'est rare qu'on m'appelle comme ça. Je crois que c'est pas de vous dont il parlait. Bien sûr que si. Non, le génie, c'est de M. Gazon dont vous l'avez parlé. Ah oui, il est très fort. C'est votre genre d'homme, Marc Lavoine, Karine Lemarchand ? Ah bah, qu'est-ce qu'il est beau ! Ah, vous voyez ? Bah, bien sûr. Maintenant, mon genre d'homme, c'est pas que les beaux. Je veux dire, il faut autre chose, quand même. Non mais, je veux dire, on craque pas que sur une esthétique, quand même. Mais tu aimes ce genre de voix, en plus. Les mecs qui mangent des clopes, t'aimes ça, quoi. C'est vrai. Non mais vous savez ce que disait Stendhal ? La beauté, ça fait gagner un quart d'heure. Ah, alors à mon avis, c'est pas Stendhal qui l'a dit, mais c'est sûrement bien. Et ça fait gagner un quart d'heure avant, pendant ou après ? Si t'es éjaculateur précoce, c'est pas con. Bon bah écoute, en tout cas, bienvenue au Grosse Tête, je sais que vous écoutez l'émission, Marc. Oui, beaucoup, beaucoup. Vous savez donc par quoi on commence dans cette émission ? Non. Ben vous déshabillez. Les premières citations, évidemment, pour Alexis Nicotera, qui habite Béthune, qui a dit « 58% des Français mettent un disque quand ils font l'amour. Moi, seulement des disques en live, comme ça je suis applaudi. » Donc c'est un chanteur. Ça, c'est Stendhal, c'est Stendhal. Ah bah non, c'est pas un chanteur. Non, c'est pas Stendhal. C'est un humoriste. C'est un humoriste. Mort. Mort. Coluche. Coluche, non. Pierre Desproges. Non plus. Jean-Yann. Et c'est Jean-Yann. Bonne réponse de Florian Gazan. Bon. Jean-Yann est mort. Autant vous dire, M. Lavoine, les premières citations sont très très faciles. C'est soit Desproches, soit Coluche, soit Sacha Guitry, soit Jean-Yann. Soit Marc Lavoine. Qui a dit « à la Légion revolver ». Après, ça va se gâter quand même. Par exemple, pour Jean-Luc Baron, qui habite Concarneau, qui a dit « Ce fut admirable de découvrir l'Amérique, mais il l'eût été plus encore de passer à côté. » Christophe Colombouré ? Non. Donc, c'est quelqu'un qui est allé aux Etats-Unis, qu'il n'a pas aimé ? Non, je ne peux pas vous dire ça. Alors, il a plutôt… Il a plutôt fait carrière là-bas ? Oui. Il est américain ? Il est américain. Il n'est pas d'origine ? Ah oui, il est né aux Etats-Unis. Ah bon ? Il y a très longtemps ? Il est né dans le Missouri, je peux vous dire, en 1835. Mark Twain ? Mark Twain. Bonne réponse de Florian Gazan. Vous aviez raison, Mark Lavoine, finalement. J'attends qu'il trouve. On en est tous là. Je vais essayer une autre citation pour Gisèle Grignon, qui habite la Séguinière, qui a dit « Il n'y a pas besoin d'être intelligent pour rigoler d'un P, mais il faudrait être stupide pour ne pas le faire. » Stéphane Plaza ? Alors, moi, je ne pète jamais. Non, mais tu ris des pés. Je suis comme une princesse. C'est un homme ou une femme ? C'est un homme qui a dit ça, M. Lavoine. Un homme. Un homme mort ? Un homme vivant. Vivant. Bientôt mort. Vous n'avez pas l'air très de mensur, Laurent. Il ne va pas bien ? Vous avez des nouvelles ? Il a quelques ennuis judiciaires. Ah, judiciaires. Bernard Tapie. Non. C'est un humoriste ? Un humoriste, oui. Ah, Louis Siquet. Louis Siquet. Bonne réponse de Florian Gazan encore. C'est terrible, là. C'est qui, Siquet ? C'est même pas qui c'est, moi. Moi non plus. C'est qui, Siquet ? Non, moi non plus. On en a déjà parlé, l'audio. C'est un comique américain qui a un gros, un peu roux, qui fait du stand-up et qui a écrit pour Seinfeld, qui est vraiment un génie. Bon, qui a des soucis, mais qui est un génie. C'est-à-dire qu'il a un problème, il est un peu exhibitionniste. C'est ça. C'est ça, il montre son truc ? Oui, il montre son truc. Il ne peut pas... Oui, il se frotte un peu. Voilà, il se frotte où ? Il est entre le frotteur et l'exhibitionniste. C'est un flasheur, un flasheur. Un flasheur. À quoi vous appellez ça ? De la première fraîcheur. Ça s'appelle un flasheur. Ah oui, là, bon ? C'est-à-dire que ça doit être fait très subrepticement. Elle est en train de mimer l'ouverture d'imperméable. C'est juste un clin d'œil. Et c'est en général les hommes qui font ça. Donc ils ont un manteau ou une veste ou une simple chemise. Et puis ils flashent. C'est-à-dire... C'est guignol ! C'est guignol ! C'est guignol ! Ils flashent et puis ça doit être... Est-ce que j'ai vu la chose ou pas ? Le petit oiseau va sortir. Ça doit laisser une sorte de suspense. Sinon c'est pas un bon flasheur. Comment vous savez tout ça ? Les gens doivent rester éberlués. Ça s'appelle le flash aussi parce qu'en général elles sont pas grosses. Oui. Non, elles peuvent être. Ah bon ? Elles peuvent être très grosses. Apparemment, Ariel a quand même eu le temps de faire des photos. Non, mais d'ailleurs je vous avais déjà raconté aux grosses têtes que j'ai eu un flasheur place de la Bastille, un cuisinier. Ah non, ça vous nous avez pas raconté. Quand il va lui donner son adresse et son nom, il va lui péter la gueule. Comment vous savez qu'il était en voiture ? Il avait une toque. Il avait une toque. Voilà. C'est un maître que. Et sur la tête. Il y a un marque effectivement un maître que. Oui, il avait raison. Et alors, il attendait que les voitures arrivent au feu rouge. C'était un cuisinier habillé en cuisinier. Et puis il avait un tablier. Il s'approchait des voitures et il levait le tablier et il flashait. Bonjour, c'est Paul Bocuse. Mais c'était pour faire de la pub pour son restaurant. Mais non, même pas. Non, non, c'est pour M6, c'est top chibre. C'était un petit plaisir qu'il avait comme ça. Mais peut-être que vous en savez rien. Comment vous pouvez savoir qu'il faisait ça pour les autres ? Il l'a peut-être fait que pour vous, Ariel. Mais écoutez, il serait... Non, parce qu'il ne savait pas qu'il allait passer là. Il était debout, place de la Bastille. Vous voyez, dans le petit cercle. Le génie de la Bastille. Et vous avez fait... Non, mais quelle a été votre réaction ? C'est quelque chose de très étudié. Mais j'étais atterrée, je dois dire. Mais vous ne l'avez rien dit. Mais c'était tellement... Allez, reste les bougemets. Pas le temps. Oui, bouge. Comme ça. Ah, il a pris ça pour un oui. Mais en plus, avec la toque, etc., c'était quand même... Mais vous n'étiez pas obligés de l'épouser, je veux dire. Une question pour M. Aurelio Pérez, qui habite Oligny, en Belgique. Qu'est-ce qui coûte 95 euros et qui vient de Monte Cristi, en Équateur ? Un chapeau. Un chapeau, oui. Comment vous savez ça, vous ? Parce que je le sais, mais je ne sais plus pourquoi. Un chapeau. Mais quel chapeau ? C'est comme un borsalino. C'est pas presque un borsalino, c'est un salino. C'est un poil de lama. Monsieur, la voix, j'ai entendu la bonne réponse. Un Panama. Un Panama. Un Panama, quel Panama coûte 95 euros ? Le Panama qui coûte 95 euros. Qui vient de là-bas, le fameux Panama. Non, justement, il ne vient pas de Panama, il vient d'Équateur, le Panama. C'est le Panama d'Équateur. Non, il vient de Monte Cristi. Mais où est-ce qu'on l'achète, 95 euros ? Où est-ce qu'on envoie des Panama ? À Roland-Garros. À Roland-Garros. Bonne réponse. De Karine Lemarchand et de Marc Lavoine. C'est toujours en rapport avec la saison. Eh oui, l'actualité, la saison. Bien sûr, j'ai oublié ça. Eh oui, évidemment. Je commence, je débute. Oui, c'est normal. Mais si vous allez à Roland-Garros, on vous fera porter un Panama. Il faut quand même l'acheter 95 euros. C'est pour ne pas avoir trop chaud, ne pas avoir de coup de soleil dans les gradins, dans les tribunes. Donc c'est où exactement, Monte Cristi ? À gauche, en montant. Ça m'intéresse. En Équateur, pour tout vous dire, très exactement. Oui, c'est en bas. Oui, il y a Terzén à gauche. Après, il y a Jéréocial. Et à droite, il y a Santo Cristobal. Et après, il y a Montecristi. Vous allez à Roland-Garros, Karine Lemarchand ? Écoutez, normalement, avec Stéphane, nous y allons tout à l'heure. C'est pas vrai. Bah non, tout à l'heure. C'est lui, votre nouveau fiancé ? Mais je n'ai pas de nouveau fiancé. Mais qu'est-ce que vous allez voir comme match aujourd'hui ? Eh bien, c'est après les matchs. Nous, on y va après pour faire le terrain. On fait la terre battue. Mais comme il a beaucoup plu et qu'on finit à 18h, voyez-vous, on va faire la terre battue. Alors, on est jardiniers de Roland-Garros. Non, on y est allés ce matin. Bon, en tout cas, on sait que la France est sous vigilance orange. Parce qu'il n'a absolument qu'un rapport, c'est qu'il est bien. Si ! Parce qu'on n'a jamais reçu autant d'éclairs. Moi, j'aimerais bien les éclairs, mais en ce moment, je ne les ai pas, les éclairs. Ils disent que c'est à cause du président de la République. Parce que François Hollande faisait pleuvoir. Mais Jupiter envoie la foudre, voyez-vous. C'est à cause du président de la République, Jupiter. Si on est Marine Le Pen, il tombera de la merde. Une autre question. Elle n'est pas facile, cette question-là. Je vous préviens. A mon avis, ça c'est un chèque 300 euros RTL pour Raoul Rago, qui habite Chalindray en Haute-Marne. Sur les Champs-Elysées, vendredi soir, de quelle façon amusante a-t-on célébré 68 ? En lancant des pavés. On a brûlé des soutifs. Non plus. On a mis du sable sur les pavés ? Non plus. Quel jour c'était ? Vendredi soir sur les Champs-Elysées, de quelle façon amusante a-t-on évoqué 68 ? Ce sont des femmes qui l'ont célébré particulièrement ? Non, c'était plutôt des hommes, pour tout vous dire. Il y aurait pu y avoir des femmes, mais là c'était des hommes. C'était des flasheurs, non ? Non, non, non. Ils étaient déguisés ? 66 flasheurs. Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient une petite dizaine. Il y avait du déguisement ou pas ? Du déguisement, non. Personne n'en a parlé. Est-ce que ça faisait référence à la liberté d'expression ou à la liberté sexuelle ? Du tout. Ils ont fait une fausse manif ? Non, ce n'était pas une manifestation, c'était une réunion. Ils étaient en policiers. C'était des gens qui étaient déjà très présents en 68 ? Avec mai 68. Mais c'est quelque chose qui s'est passé en mai 68, mais qui n'est pas lié à mai 68. Du tout. Ce qu'il faut retenir, c'est 68. Mais est-ce que c'est une position 68 ? Ah oui, c'est pas mal. C'est 69 ratés, en fait. C'est un 69 en solde. C'est un flasheur qui fait un 69 ? Mais d'où ça vous sort, ça, Ariane ? Non, mais le 8, c'est le chiffre de l'infini. Non, mais là, vous avez raison, Ariane, c'est qu'il faut chercher autour de ce nombre 68. Ah, voilà. Donc c'est l'anniversaire de la naissance de quelque chose ? Du tout. Est-ce que 68, c'est un département ? Non plus. Est-ce que c'était devant le 68 des Champs-Elysées ? Non. Mais j'ai un rapport avec 68, on est d'accord. On célèbre quelqu'un ? Non plus. C'est l'amicale des gens qui pèsent 68 kilos qui s'est révisé ? Oh, on se rapproche, monsieur Gazan. Ah, les gens qui avaient 68 ans ? Non plus. Donc c'est 68 kilos ? Non. Des gens qui ont 68 dents ? Ce qui est très rare. Non, Jean-Marc Morandini n'était pas sur les Champs-Elysées. Ni Romain Duris. Ils sont 10 en France. Romain Duris, il élève des dents dans sa bouche, il les revend. Il ne chausse pas du 68. Ça a un rapport avec le poids ? Qu'est-ce que vous dites ? Des types qui chaussent du 68. Excellente réponse de Marc Lavoine. C'était un type qui chaussait du 68, qui a défilé sur les Champs-Elysées. Un Vénézuélien. Comment vous avez trouvé ça ? J'ai hésité entre deux parties du corps. J'ai choisi les pieds. Bonne réponse. C'est un Vénézuélien. Ils se sont réunis à une dizaine. Ce sont les hommes les plus grands du monde qui se sont retrouvés à Paris. Alors 2,46 m pour l'un, 2,32 m pour l'autre. Le Vénézuélien, Reyson Orlando Rodriguez, mesure seulement 2,32 m. Mais en revanche, il a le pied le plus long. Il chausse du 68 en taille américaine, 28. Mais quand même, du 68, c'est quand même incroyable comme pointure. Et peut-être qu'on peut l'interroger d'ailleurs, ce Vénézuélien. Est-ce que vos deux pieds mesurent exactement ? Si. Si. Mais alors, 68, c'est grand comme quoi ? Comme une baguette de pain un peu. Le mec, il a deux traditions, vous les pieds. Oui, la taille 68, ça équivaut à quoi ? Ah, c'est énorme. C'est-à-dire que s'il est proportionné... Attendez, Ariane, je vous montre. Voilà. S'il s'est proportionné, quand il flashe au feu rouge, il pète les pare-brises. On m'a dit que la taille des pieds, ça correspondait à cette partie-là du bras. La première partie du bras. Même chez Croison, ça marche. Non ! En tout cas, c'est la première bonne réponse de Marc Lavoine. Audrey est au téléphone. Bonjour, Audrey. Bonjour, Laurent. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Est-ce pas Lyon dans l'Aveyron ? Pas plus pour vous. Est-ce que vous aimez bien Marc Lavoine, Audrey ? J'adore. C'est gentil, merci. Alors, si vous êtes gentil, on vous offrira peut-être son nouvel album, Je reviens à toi. Vous le voulez ? Oui. Avec plaisir. Moi aussi. On lui offre. Oui, bien sûr. Moi aussi. C'est gentil. Merci beaucoup. Ah bah non, parce que celui qu'on offre à Audrey, je l'enlève à ceux qui étaient prévus pour vous, vous voyez. Oh non ! C'est comme ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Audrey ? Je suis chercheuse à Pôle emploi. Ah oui, alors là, évidemment. On va avoir le temps de l'écouter, hein, le Marc. Voilà, c'est le bon moment. Moi aussi, je fais de la recherche. Moi, je ne fais pas. Je cherche mes lunettes, je cherche mon pantalon. Je passe ma journée à chercher quelque chose. Il est venu sans aujourd'hui, d'ailleurs. Vous cherchez beaucoup, vous êtes distrait. Oui, je suis distrait. Je cherche toujours quelque chose, j'ai toujours perdu un truc. Bah, écoutez, on souhaite à Audrey trouver un emploi, en tout cas. Dans quel domaine, cherchez-vous ? Du coup, bah, assistante administrative. Assistante administrative. Bah, écoutez, en attendant, on va vous offrir des vacances ici à RTL. Thalazur vous promet trois jours, trois nuits en Normandie à l'hôtel des Bains de Cabourg. Vous connaissez cet hôtel des Bains de Cabourg ? Non. Un très bel hôtel quatre étoiles. C'est à Cabourg, donc ça, je ne vous cacherai rien. Il y a un lit. Il est posé directement sur la plage, l'hôtel. Oui. Vous bénéficierez d'une parenthèse de bien-être avec des soins d'hydrothérapie, des enveloppements d'algues, des parfums d'ailleurs. Oui, c'est la friterie qui est à côté. Et des soins privilèges, gommage-modelage, tout ça avec évidemment le hammam, le sauna et la piscine d'eau de mer. C'est un centre de thalassothérapie, vous allez apprécier, j'en suis sûr, Audrey. Voici la question. Je vous donne un menu. À vous de me dire à quoi correspond ce menu. Attention, c'est assez parisien. Je vous donne un petit indice quand même. Mais le menu, c'était pince de crabe, pamplemousse, chaud-froid de poulet, salade, fromage, tarte au citron et bien sûr champagne. De quel menu s'agit-il ? Le menu du dîner blanc aux Invalides. Le dîner blanc aux Invalides, c'est gagné. C'est génial. Alors pas pour tout le monde, parce que les convives ne mangeaient pas tous la même chose. C'est-à-dire que normalement chacun apporte son manger, son assiette. Oui, mais il y avait quand même une proposition d'offrir un menu tout fait à ceux qui n'avaient pas les moyens financiers. Mais les moyens ou le temps de préparer quelque chose. Mais c'est interdit ou c'est autorisé ? Je n'ai jamais rien compris. Alors là, ils avaient demandé l'autorisation. 14 000 convives record battus sur l'esplanade des Invalides. Des sympathies. Tous en blanc. Il y avait des Panama d'ailleurs, tiens encore. Vous les êtes dégagés après tous ces migrants-là ? Ce qui est étonnant, c'est que normalement ce n'est pas autorisé. C'est le jeudi. Et là, comme ils ont demandé l'autorisation, ils ont fait ça un dimanche. Parce que normalement, personne ne sait qu'on vient tous avec une table de bridge. Et on sait au dernier moment où on va aller. Une table de bridge et des chaises. Oui, pour s'assoir, c'est mieux. Oui, parce que si on s'assoit sur le flasheur, on a mal. Ça dépend. Audrey, vous gagnez. Vous partez à Cabourg en tout cas. Merci beaucoup. Et en plus, on vous envoie l'album de Marc Lavoine. Et ça tombe bien parce qu'on va tout de suite écouter le titre qui cartonne en ce moment. Je reviens à toi. Un soleil inattendu ne se refuse pas. Je ne t'oublierai jamais. Je reviens à toi. Si c'est Dieu qui l'a voulu, c'est un jour de joie. Il y a de la poésie dans cette vie, je crois. Je vois la tour Montparnasse plantée devant moi. Au coin de la rue, madame, je reviens à toi. Je me rends à Saint-Sulpice. Je me rends, tu vois. Il y a de la poésie, mon cœur ici-bas. Je bois un café serré au comptoir en bois. Je prends la rue des canettes. Je reviens à toi. Le passé, les courants d'air. Les mots d'autrefois, de vie en d'apollinaire. Trotte dans le froid. Au sortir de mes pensées, je passe la Seine. Sur le pont des Arges verts, je reviens à toi. Tous les jours, je m'y revois. Traversant ma peine, comme le vent dans la plaine. La nuit sur les toits. Que cette ville est jolie, en disant cela. Ton visage m'apparaît, je reviens à toi. Voilà une journée qui traîne, un peu à mon bras. Un nuage dans sa traîne, c'est la vie qui va. Un soleil inattendu ne se refuse pas. Je ne t'oublierai jamais, je reviens à toi. Si c'est Dieu qui l'a voulu, c'est un jour de joie. Il y a de la poésie dans cette vie, je crois. Je bois un café serré, au comptoir en bois. Je prends la rue des canettes, je reviens à toi. Le passé, les courants d'air, les mots d'autrefois. De Villon, d'Apollinaire. Le passé, les mots d'air, trottent dans le froid. Au sortir de mes pensées, je repasse la Seine. Sur le pont des Arts, je vais. Je reviens à toi. Tous les jours, je m'y revois. Traversant ma peine, comme le vent dans la plaine. La nuit sur les toits. Un soleil inattendu ne se refuse pas. Je ne t'oublierai jamais, je reviens à toi. Si c'est Dieu qui l'a voulu, c'est un jour de joie. Il y a de la poésie dans cette ville, je crois. Une question pour Françoise Laroche. Pouvez-vous retrouver le nom de ce pharmacien qui commence à faire fortune tout simplement en proposant évidemment à ses clients une plante qui était abondante dans cette région du Tarn qui est un petit ou le Rusculus aculeatus. C'est ainsi qu'il a fondé son premier laboratoire en 1962. De qui s'agit-il ? On parle de lui dans les journaux évidemment. Eh bien de l'abbé Souris. À l'abbé Souris, non. Jean-Michel Préparation H ? Non. C'est un français ? C'était ce qu'on appelle un vénotonique d'origine naturelle. Vous voyez ce que c'est ? Ça devient flashé. Voilà. Et puis après il s'est ouvert évidemment à des produits un peu plus, on va dire, dermocosmétiques. Et puis il a racheté les laboratoires Chlorane. Mais de qui s'agit-il ? Ah, je connais que lui. Mais c'est un nom comme ça. Il vient de mourir ? Non, il ne vient pas de mourir. Mais s'il était encore vivant, comme disent les gens qui croient qu'il y a une deuxième vie, de là-haut, il doit être très content. Là, il y a un message, un indice que vous nous envoyez peut-être. C'est une marque. Son nom est une marque. C'est une marque ? Son nom est une marque, pas tout à fait en tout cas. Mais c'est gai. Mais c'est gai, non. Son nom est un... Le nom de la marque est un bout de son nom. Non, non, c'est pas tout à fait une marque. C'est à la fois une marque et pas une marque. Boiron. Boiron, non, mais on se rapproche. Oui, c'est ça, c'est un labou. Pizzer. Comment vous dites ? Pizzer. Non, pas Pizzer, c'est pas Pizzer comme une Pizzer. C'est Pfizer. 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 Ah, on voit où... À partir d'un certain âge, il faut toujours prendre de la Boupilz. Vous savez, et moi je le dis en anglais, comme ça on ne me reconnaît pas. Quand je vais à la pharmacie. Je dis, est-ce possible de Boupilz ? Vous prenez du Viagra, monsieur Plaza ? Toujours pour bien bander, c'est important. Parce que moi, je ne suis pas toujours avec des belles. Mais quel horreur ! Et il y a un moment, le cérébral ne le fait pas tout. Et flasher ne suffit pas. Ça ne suffit pas. D'ailleurs, le maître que qu'elle a vu à la Bastie, c'était moi, j'étais déguisé en cuisinier. Bon, dites-la mon chef de laboratoire. Une pilule, un feu rouge. C'est le laboratoire Fabre. Comment vous dites ? Pierre Fabre. Pierre Fabre. Bonne réponse de Florian Gazon. Et vous savez pourquoi on en parle ? Évidemment, parce que le Castre Olympique est devenu champion de France de rugby. Et Pierre Fabre, c'était son club, le Castre Olympique. Exactement, c'est lui qui a racheté ce club de rugby. Pierre Fabre. Club de rugby qui a gagné le top 14 contre Montpellier, c'est ça ? Oui. Samedi soir. Alors j'ai une autre question. Et là, évidemment, Marc Lavoine devrait pouvoir répondre en priorité. Puisqu'il s'agit d'une chanson. Et on nous dit dans la presse que l'hymne de Castre, c'est une chanson, une chanson d'ailleurs qui raconte l'hiver québécois. Mais de quelle chanson s'agit-il ? On cherche la chanson ? C'est une chanson de Charlebois. Une chanson de Charlebois, non. C'est Mon Pays. Mon Pays, non. Mon Pays, ça dépose un pays. Ça y va ! Mon chemin, ça dépose un chemin. C'est la déjeuner. Mon Pays, ça dépose un pays. Ça y va ! C'est pas une chanson de Gilles Vigneault, donc. Comment dites-vous ? C'est une chanson de Gilles Vigneault. C'est une chanson de Leclerc. Ce n'est pas une chanson, ça c'était Félix Leclerc. Non, Gilles Vigneault. Non, ça c'était Gilles Vigneault. Non, mais oui, c'est Gilles Vigneault. C'est pas une chanson de Leclerc non plus. Pas Félix Leclerc non plus. Mais on cherche quoi ? C'est une chanson d'une chanteuse ou d'un chanteur ? C'est la chanson d'un chanteur. Et c'est devenu l'hymne de Castres. C'est assez curieux d'ailleurs. On la connaît cette chanson ? Tout le monde la connaît ici. Pierre Prébois. Pierre Prébois ? C'est qui ça, Pierre Prébois ? C'était Paul Prébois et son frère s'appelait Pierre. Son frère s'appelait Pierre, je crois. Ils ne sont pas canadiens du tout. Ils étaient puceaux tous les deux, les frères Prébois. C'est écrit sur leur tombe. Non. Si, si. On raconte. Ah oui. Enfin dans un trou, c'est écrit. Mais c'est vrai en plus. On raconte même qu'à l'époque des tournages et tout ça, les copains se cotisaient pour lui payer le bordel. Paul Prébois, ils ne voulaient pas. Dites-le à ma chanson. Oui, alors donc c'est un chanteur. C'est un chanteur. Vivant toujours ce chanteur. Ah non, il n'est plus là. Il n'est plus là. Et la chanson raconte l'hiver québécois. Il est québécois au fait, c'est ce chanteur. D'ailleurs, il y a même la chanteur. Ah, le chanteur n'est pas québécois. Pas du tout. C'est ça. Il est français, oui. Ah, le nom de la chanteur. C'est chanteur ou le nom du chanteur ? Brassens Strenet. Brassens Strenet, non. C'est pas Macabane au Canada, non. Ah, c'est pas Macabane au Canada. C'est un peu gué rythmé quand même, parce qu'il y a une chanson de rugby, on a l'impression que c'est un peu... Il y a au moins le mot Québec dans la chanson, ça je peux vous le garantir. Et le chanteur est mort. Ah oui, le chanteur est mort. Il a fait plusieurs tubes ou celui-là surtout ? Oh mon Dieu. D'accord. Presque autant de tubes que Marc Lavoine, peut-être même un peu plus. François ? Parce que c'est par un... Marc Lavoine est encore vivant. François, Claude François. Comment vous avez dit ? Jo Dassin. Jo Dassin. À l'été indien alors ? Alors c'est Jo Dassin, mais ce n'est pas l'été indien. L'hiver québécois. L'hiver québécois, non. Les yeux d'Émilie ? Dans les yeux d'Émilie. Bravo. Bonne réponse de Florian Gazzan. Écoutez le début. Dans son quartier, vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Dans son quartier, vieux Québec, et l'an demi, voisine avec les maisons grises du... C'est pas très rythmé pour un hymne de rugby. C'est le refrain. C'est le refrain. Allez vite au refrain. Allez vite au refrain. C'est beau, j'adore. Il y a des sombres qui va bien. Attention. Quand les jours ressemblent aux nuits, sans éclaircir à espérer, qui peut croire que l'été reviendra ? Attention, c'est là, c'est là, c'est là. Oui, oui, oui. Pas jamais de soleil, jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je rejouerai ma vie. Oui, parfait. À ce secret ne va jamais. C'est un massacre. Ça n'a rien de castré, cette chanson. Je ne sais pas, il faut demander à Jodassin. Non, castré, pas castré. Ah, pardon. Non, mais parce que voilà, c'est des chansons de troisième mi-temps. C'est quand ça démarre un petit peu. Oui, comme le Connemara. Vous savez, le Connemara, c'est un truc du troisième mi-temps. Ah oui ? Ah, total. Il y a une de vos chansons qui sert d'hymne un club. Ça ne roule pas, non. Marc, les yeux revolvers, ça pourrait quand même. C'est lent, c'est lent. Non, non. Pour du rugby avec toi ? Un peu de rugby avec toi. Je n'ai qu'à ses mots, c'est le dos. Quelle est la chanson qui a été le plus traduite dans le monde, Marc ? Alors, c'est une chanson que j'ai faite pour une jeune Vietnamienne. Ah oui, évidemment. Ça s'appelle Bonjour Vietnam. Il se trouve que sa mère l'a envoyé à une copine, qui l'a envoyé à une copine. Du coup, c'est parti. Il y a eu des millions de déchargements. Mais il n'y a pas un tube qu'on connaît qui a été vendu ? Non, mais il est très connu au Vietnam. Oui, d'accord, mais que nous, on connaît. Que nous, on connaît. Je ne sais pas, je crois que... Tu peux nous le chanter en Vietnam. Peut-être les yeux revolvers. Non, parce que vous me voyez venir. J'aimerais bien, évidemment, si vous faisiez juste un tout petit bout des yeux revolvers. Après, je vais demander les autres versions à M. Logérias. Le refrain. Elle a les yeux revolvers. Elle a le regard qui tue. Je le fais à la journée d'un sang. Elle a tiré la première. Elle m'a touché. C'est foutu. Même tissu. Vous l'avez vendue au Japon, cette chanson, au Japon ? Oui, je crois. Oui, au Japon. Mais la version russe. Elle a les yeux kalachnikov. Et puis la version africaine, évidemment. Non, non, non. Attendez, attendez. C'est une énorme succion au Congo. On ne dit pas une version africaine. Ah oui, c'est vrai. C'est un continent. J'ai fait une Laurent Delahousse. Comme ça vous disait, la version européenne. Ça marche pas. C'est pas une langue. Alors, la version du Guinée-Conakry. Alors, la version Guinée-Conakry. Point dessus. Vous voyez, Marc Lavoine, partout dans le monde. Une question pour Frédéric Alberola, qui habite Cambo-les-Bains, en Pyrénées-Atlantique. Pour quelles raisons va-t-on beaucoup parler cette semaine du président Jonathan Duncan ? Président. Président d'une association. Non. D'un pays ? D'un pays, oui. Ah. De quel ? Un pays anglophone, j'imagine. Un pays. Est-ce qu'il est président d'un pays ? Oui, ah oui, il est président d'un pays. En Amérique. Ça, je peux pas vous dire le contraire. En Amérique centrale ou en Amérique du Nord ? Du Nord. Canada. Ça m'est un peu difficile de vous répondre à ce genre de questions. Ah bon ? Ah bon ? Le pays n'existe pas. Si, le pays existe. C'est un président de fiction dans un film. C'est un président de fiction. Dans un film ? Dans un film, non. Dans une série. Sur Netflix. Sur Netflix, non plus. Un jeu vidéo. Un jeu vidéo, non. Alors, c'est le président des Etats-Unis, autant vous dire. Oui. Dans une nouvelle série qui va sortir à la télévision. Du tout. Dans un livre ? Au cinéma. Alors, c'est le président Jonathan Duncan, président des Etats-Unis. Dans un livre, oui. Ah, quel livre ? Quel livre ? Et voilà. Un livre qui ressort. Pardon ? Un livre qui ressort. Non, pas un livre qui ressort. Non, c'est un nouvel opus d'un célèbre écrivain qui va sortir. Je parle bien, Karine. C'est une série. C'est une série de livres. Un nouvel opus. Un nouvel opus. Un opus. Un opus. Je connaissais opus, mais opus, non. Ça s'achète au marché opus. C'est la même chaîne de Clignancourt. Alors. Un nouvel opus. Opus de Clignancourt, c'est un point. Bon, bref. Bref, arrêtez vos bêtises. Une série de livres, une espèce de saga. Non, non, non. Est-ce que ce serait peut-être un livre de bande dessinée ? Pas du tout rien. Est-ce que c'est un auteur français qui le signe ? Non. Américain ? Américain, oui. Est-ce qu'on peut dire que ce livre était attendu ? Est-ce qu'on peut dire ça lui ? En tout cas, toute la presse en parle. C'est Stephen King ? Non plus. Aujourd'hui, ils en ont parlé. Aujourd'hui, oui, par exemple. C'est un polar ? Alors oui, c'est un thriller, oui. Jean-Arlan Coben, un truc comme ça ? Je peux même vous dire que le président disparaît dans ce livre. Ah, il est kidnappé ? Oui, il est kidnappé. D'accord. Je l'ai lu. Mais non, il sort aujourd'hui. Non, il sort chez nous le 6 juin, c'est-à-dire la mercredi, je crois. C'est Dan Brown ? C'est une femme qui l'a écrit ou un homme ? Non, alors ils sont deux hommes à l'avoir écrit, mais il y en a un qui compte, surtout parce que l'autre, vous ne pourrez pas me dire son nom, je pense que vous ne le connaissez pas. C'est le monde des Garfunkel. Neuf. Chevalier on Espolis. Est-ce que s'il a un tel succès, c'est parce que c'est en corrélation avec Donald Trump ? Du tout. Non, alors je vais vous dire qu'un des deux auteurs s'appelle James Patterson, mais il n'est pas seul à avoir écrit ce livre. James Ellroy ? Non. C'est Obama qui a co-écrit, c'est un ancien président. Oui, mais pas Obama. Clinton, c'est Clinton qui a co-écrit. C'est Bill Clinton qui a écrit ce livre. Et oui, l'ancien président publie ce lundi son premier livre de fiction, un thriller écrit avec un auteur de best-seller, ce qui s'appelle James Patterson. Le livre va sortir chez nous mercredi chez La Thèse, 400 pages. Et c'est vrai que le livre raconte la disparition d'un président. Il paraît que c'est évidemment très détaillé, que c'est plausible. Tout ce que raconte le livre est plausible, puisque Bill Clinton... Il a vécu ça de l'intérieur. Évidemment, il a vécu ça de l'intérieur. Vous l'avez rencontré, Bill Clinton, Ariane ? Non, non, non. Vous n'auriez plus. C'est sympa, sous sa table ? Mais est-ce que dans le livre, il y a une certaine scène dans le bureau ovale ? Ah non, pourquoi vous voulez cette scène-là, Ariane ? Non, non, mais parce que ça a quand même marqué la carrière de Bill Clinton. Surtout la robe de Monica Lewinsky, ça a marqué. Il y a un avant et un après. C'est-à-dire que le bureau ovale est devenu le bureau aval, quoi. C'est une tâche dans l'histoire. Comment vous avez dit, M. Lavoie ? C'est une tâche dans l'histoire. C'est vrai, oui. Le président des CUS, c'est ça, M. Clinton, en tout cas, publie son premier livre de fiction. Il avait déjà fait, évidemment, des livres... Autobiographiques. Autobiographiques, ce qu'on appelle ses mémoires. Mais là... C'est quand même dingue d'avoir présidé les Etats-Unis pendant 4 ans. C'est 4 ans, 5 ans, je ne sais plus. 5 ans. Et de laisser ça dans l'histoire, c'est quand même... Justement, il a fait deux mandats ou un seul ? Il a fait deux mandats, Billy Clinton. Et là, il essaie de faire oublier cette affaire en devenant écrivain. Et le livre s'appelle... Il s'ennuie, surtout avec sa vieille vie. Il a le bras long. Il s'ennuie, surtout avec Hillary. Elle n'est jamais chez elle, elle est toujours en campagne. Elle n'est plus en campagne, mais vous imaginez l'ennui. À côté, Angela Merkel, elle est poilante. Époiluche. Époiluche, époiluche. Ah non, Clinton, en plus, vous savez que c'est sa conscience. C'est elle qui pense depuis le début. Et oui, depuis qu'ils sont étudiants. Elle avait décidé, comme Michelle Obama d'ailleurs, que son mari serait président. Un peu comme si Brigitte devenait un jour candidate à la Maison Blanche. À l'Élysée, n'exagérons rien. Absolument. Il y a une histoire comme ça, parce qu'ils ont écrit leur biographie. Dans la biographie, elle explique qu'un jour, elle est avec son mari. Ils sont en train de traverser sa région natale, à elle. Et il s'arrête, il a envie de faire pipi. Donc tout s'arrête. Bill Clinton va faire pipi. Tout s'arrête. Oui. Évidemment, le convoi s'arrête. Il s'arrête à une station d'essence. Et elle croise, par hasard, son premier amoureux, qui est pompiste. Donc il lui dit, tu te souviens, machin, blablabla. Bill Clinton a fini son petit pipi, etc. Elle lui présente, il reparte. Et elle lui raconte que c'est son premier amoureux. Et Bill Clinton lui dit, mais tu te rends compte, ma chérie ? Enfin, je ne sais pas si je n'ai plus ma chérie. Tu te rends compte, ma chérie ? Si tu avais épousé cet homme-là, ta vie serait tout autre. Et elle lui répond, mais si j'avais épousé cet homme-là, il ne serait pas pompiste. Ah ! Et oui. Elle avait dit aussi que les hommes ont deux cerveaux. Oui. Le petit et le glanc. Mais c'est marrant parce qu'elle a failli finir avec un pompiste, elle a fini avec un pompé quand même. Il paraît que dans la même station essence... Ah, qu'est-ce qu'il va dire ? Attention. De source sûre. Ah oui, de source sûre. Il y avait un pompiste, mais il avait quatre bras. Oui. Et ils se sont présentés. C'était étonnant de voir un petit pas avec quatre bras. C'est rare. Mais c'est pratique pour mettre l'essence à plusieurs voitures en même temps. Il y a quatre bras. Ils se sont présentés avec le président des Etats-Unis. Il a dit Clinton, Bill. Et l'autre, il a dit Tcherno, Bill. On va l'écouter. 1 102 euros dans la valise RTL. Deux invitations pour le concert de Roger Waters, Pink Floyd. Le livre de Thomas Soto, une aventure nommée Federer. Une paire de lunettes de soleil vinyle Factory. Un séjour pour quatre personnes à Europa Park. C'est Karine Lemarchand qui va choisir un numéro. Et c'est évidemment... Pardon, Karine. Il vient sur ses marques. Non, Ariel. C'est Ariel, dans le bal. La valise, c'est Ariel. Elle a parlé. La valise, c'est Ariel. Non, c'est moi aussi. Tout le monde la reconnaît au téléphone. Non, non, mais Ariel, tout le monde la reconnaît tout de suite. C'est la téléopératrice par excellence. Alors, le 7. Le 7. Le 7. Alors, allons-y. Elle met ses lunettes. Elle met ses lunettes pour téléphoner. C'est pas pour téléphoner parce qu'on lui fait le numéro. C'est pour appeler en masqué. C'est pour mieux d'entendre. Pourquoi vous mettez vos lunettes pour téléphoner à rien ? Pour pas qu'on vous reconnaisse. Non, non, il y a la correspondance des sens. Oui. Quand on met ses lunettes, on entend beaucoup mieux. En général. Alors, il s'agit de Rémi Maraquin. Monsieur Maraquin habite Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Vous notez bien, il va sûrement décrocher, monsieur Maraquin. Rémi, vous pouvez l'appeler Rémi. Oui. À Brive-la-Gaillarde. Allô, allô, allô ? Non, ça n'est pas décroché encore. Vous mettez vos lunettes. Allô, ça y est. Allô ? Oui. Bonjour. Est-ce que je suis bien en présence de Rémi Maraquin ? Oui, madame Dombal. Ah ! Et voilà. Vous êtes... Vous êtes rapide comme une flèche à Brive-la-Gaillarde. Elle n'a pas dit comme un flasheur, ça c'est bien. Déjà, c'est bien. Tous les flasheurs la reconnaissent. Oui, oui, oui. C'est célèbre chez les flasheurs. C'est formidable. Bonjour. Est-ce que vous avez deviné pourquoi on vous appelle ? Non, tu parles. Tu n'imagines que c'est pour la valise. Eh oui ! Quelle surprise ! Elle joue très bien la surprise. Eh oui ! Et alors, vous l'avez noté ? Oui, je l'ai trouvé. Ah ! 1 102 euros. 1 102 euros, ça c'est bien. Il y avait deux places pour un concert, c'était pour Roger Waters. Oui, gagné. Il y avait un livre, une aventure nommée Federer. L'auteur du livre ? C'était Thomas Soto. Voilà. Une paire de lunettes de soleil, vinyle, factory. Oui. Et un séjour pour quatre personnes à l'Europa Park. Vous avez gagné la valise éterne. Ce sont nos deux grosses têtes féminines qui vous ont porté chance. Karine, parce qu'elle a choisi votre numéro, numéro 7. Et Ariel, puisque vous l'avez reconnu tout de suite. Vous êtes heureux, Rémi. Très, très heureux, merci beaucoup. Ça va faire du bien, avoir des vacances, 1 102 euros. Exactement. Faites quoi dans la vie ? Je suis restaurateur, j'ai un restaurant. Ah ! Près de la Bastille. C'est un flasheur. Où est-ce qu'il est votre restaurant, alors ? Je suis à 15 kilomètres de Sarla, en Dordogne. Et comment ça s'appelle ? McDo. C'est l'Auberge d'Imbès. L'Auberge d'Imbès. D'Imbès. Ah très bien. Abès, c'est le lieu dit où on est. Et vous travaillez aujourd'hui ? Et on travaille ce midi, oui. Alors attention, ce midi, il y avait quoi au menu, alors ? On fait du foie gras poilé, en plat, mal confit de canard, magret de canard aux framboises, des côtelettes d'agneau, caramélise et miel moutarde. Voilà, on peut vous proposer tout ça. Non, il n'y a pas des choses plus légères pour notre ami Ariel, qui doit absolument se mettre au régime. Non, des... Un petit filet d'aigle fin à l'oseille. Non, c'est trop, on voudrait un haricot vert, un seul. De l'oseille, elle en a déjà. Mettez que l'aigle fin. Et voilà. Est-ce que c'est votre petit coussin personnel que vous apportez à l'ego ? Non, non. Oui, parce que je n'aime pas les nouveaux sièges d'RTL aux grossettes. Je le dis. Il y a une pétition, elle a lancé une pétition sur change.org d'ailleurs. Voilà. Et j'adorais ce de l'ancien studio, parce que ça montait, ça descendait. Et ceci, on est trop bas. Mais ça a été mouleux sur son fessier, son personnel. Voilà. Et vous allez remarquer qu'elle se parfume et qu'elle se maquille régulièrement pendant l'émission. Oui, pas encore. Regardez, le parfum est juste gentil. Oui, j'ai vu qu'il y a tout matériel. Et vous allez voir, à un moment donné, elle va sortir le rouge à l'air. C'est le parfum, le secret d'Ariel. Je vais vous faire un petit pchit. Allez. C'est bon. Voilà. J'aime beaucoup. C'est démonstratrice aussi. Oui, il est bon. C'est très bien, il dit. C'est vrai que ça sentait l'avoine depuis tout à l'heure. Dans la valise RTL, il va falloir ajouter une somme, Rémi. C'est vous qui la choisissez ? Eh bien, 1103 euros. On monte d'un euro à chaque valise. 1103 euros. Et j'ajoute tout de suite, tiens, un survol des Châteaux de la Loire en hélicoptère grâce à la compagnie Air Touraine. Air Touraine, c'est le spécialiste des vols panoramiques en hélico. Montgolfière ou dirigeable, vous choisirez. Vous pourrez découvrir le Château d'Amboise, les Jardins de France, une expérience originale. Pour tout savoir sur les vols, allez voir sur www.airtouraine.fr. Retenez donc pour l'instant dans la nouvelle valise, 1103 euros et un survol des Châteaux de la Loire en hélicoptère avec Air Touraine. Rémi, un mot à ajouter avant qu'on se quitte ? Eh bien, bisous à tout le monde. On vous embrasse. Vous aimez bien Marc Lavoine ? J'aime beaucoup, oui. Ah, c'est gentil, merci. J'aime beaucoup en acteur. En acteur ? Ah ! C'est ce que m'avait dit Johnny à l'idée une fois, il m'avait dit, tu devrais continuer comme acteur. Je chante aussi, mais continue comme acteur. Tandis que lui, c'était l'inverse. La chanson, c'est bien, mais c'est plutôt acteur. C'est vrai, lui, c'est... Mais les Châteaux de la Loire, c'est Azél Rideau, Amboise, je crois, non ? Pardon ? Azél Rideau, c'est lequel ? C'est Azél Rideau. C'est Azél Rideau, c'est tout près d'Azél Rideau. C'est ça. Alors que celui d'Amboise, il s'appelle... Et celui de Chénonceau, c'est le château de... Je m'assure qu'il n'est pas un qui s'appelle Azél Rideau de Farrière. Non, mais c'est pas con de donner le nom du truc. C'est un moyen mnémotechnique assez simple. Donc Chambord, c'est à Chambord. C'est à Chambord, oui. Oui, Marc, bravo. Et attends, on va le niquer, on va le niquer. Et le château de Versailles, il est où ? C'est pas sympa de vous moquer, Marc Lavoine, comme ça. C'est parce qu'on l'aime. Je le reparfume. C'est vrai que là, pour l'instant, il était pas assez au parfum, c'est sûr. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Qui que l'on soit, d'où que l'on vienne, tout le monde se retrouve dans On est fait pour s'entendre, le magazine interactif qui vous donne la parole du lundi au vendredi de 15h à 16h sur RTL. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Karine Lemarchand, Florian Gazan, Eric Legérias, Stéphane Pladva, et notre guest cette semaine, Marc Lavoine. Pour son album, Je reviens à toi. Marc Lavoine, vous parliez de Johnny Hallyday juste avant les infos. Ça tombe bien, parce qu'il y a quelqu'un dans la presse aujourd'hui, et ce sera une question pour Cédric Cosette, qui habite Calais. Quelqu'un qui dit « Je suis un grand fan de Johnny, et lui, de là-haut, il me disait de ne pas abandonner. » Mais qui prononce cette phrase ? Un chanteur ? Un chanteur, non. Un tennisman ? Un tennisman, non. Laetitia ? Laetitia, non. Un futeboleur. Un futeboleur. Un futeboleur, non. On a eu une idée d'ailleurs ce week-end avec Ariel Dombard, c'est reprendre une des chansons des Parisiennes et la faire chanter par David Hallyday et Laura. Ah oui ? Laquelle ? Je ne veux pas travailler. Il fait trop chaud pour hériter ? Non. On n'a plus rien à se mettre. Oui, oui, ça peut marcher. Ah oui, oui. C'est un homme politique ? Alors là, écoutez, non, c'est pas un politique, c'est un sportif. Un sportif, non. Peut-être un biker. Alors attention, vous me connaissez un biker, non ? Oui. Je ne vous demande pas son nom. Non. Je vous demande ce qu'il fait. Vous me connaissez ? Alors, on dit trop. On parle de lui dans la presse aujourd'hui. Il dit, je suis un grand fan de Johnny et lui, de là-haut, il me disait de ne pas abandonner. Mais de ne pas abandonner quoi ? Il était malade. Ah non, non, c'est pas un malade. C'est pas son sosie. C'est pas son sosie. Alors, est-ce que ce ne serait pas une messe à la Madeleine pour son anniversaire ? Il n'y a pas du tout aucun rapport avec Johnny, si ce n'est que Johnny a parlé à ce monsieur. C'est un politique ? Non, non. Mais c'est quelqu'un de connu, on est d'accord. Non, je vous dis non. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose qui n'était pas facile à faire. À un moment donné, Johnny lui a dit tu dois continuer. Il a créé un exploit. Il a gravi une montagne, il a traversé un océan. Il a gravi une montagne, non. Un exploit ? Alors, c'est pas un exploit, c'est pas sportif. Il a lancé une marque ? Il n'a pas lancé une marque. C'est une oeuvre d'art qu'il devait terminer. Je ne vous dis pas que c'est sûr que Johnny lui a dit ça. Puisque c'est de là-haut. Oui, c'est le gars qui pense qu'il est complètement dans le mot. Il a entendu la voix de Johnny. Voilà. Mais enfin, il s'est dépassé et il a fait quelque chose de valable. Je n'irai pas jusque-là, mais pendant un temps, il ne pouvait plus le faire et là, il le refait. Lève-le-toi et marche. Il peut remarcher. Il était très constipé. Ça devient très embêtant quand même, ces détails. Il a un handicap ? Il a fait une constipation, non ? Non. Parce qu'il n'est pas encore sorti. Mais tout ça, c'est le blague scato. Enfin, justement. C'est très drôle. Est-ce qu'on reproche ? Est-ce que ce qu'il a fait est remarquable ? Non. Remarquable, le mot serait un peu fort. C'est pour qu'on en parle. Oui, il y a un article dans Le Parisien aujourd'hui, exact. Et dans Le Parisien, ça se passe en Haute-Saône. Tu l'as battu un record. Non, ça se passe en Haute-Saône, tout près de Vesoules. Haute-Saône, à Vesoules. Oh, merde, en plus. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fini sa maison. Non, il a fait quelque chose. Non, ça serait moi, ça. C'est pour vendre une maison. Et puis, à un moment donné, son quelque chose, il n'a pas pu continuer à le faire. Puis là, il refait la même chose. Et là, il dit... C'est un travail, c'est un hobby. Oui, c'est un travail. Je suis un grand fan de Johnny. Et lui, de là-haut, il m'a dit de ne pas abandonner. C'est une profession particulière ? Alors oui, il a un métier, ça, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il est bâtisseur de pierres ? Non, il n'est pas bâtisseur de pierres. Il enterre les gens. Ah non, il n'enterre personne. Et pourquoi il ne pouvait plus le faire ? Parce qu'il avait une incapacité physique, il a été emprisonné. Ça, il était malade. On lui a empêché de le faire. C'était administratif. Ah ! Est-ce que c'était un commerce ? Un commerce... Le mot commerce ne convient pas tout à fait. Est-ce qu'il faisait des barbecues et qu'il ne pouvait plus allumer le feu ? Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est un endroit où on reçoit des gens ? C'est un endroit où il y a des barbecues, en tout cas, ça c'est sûr et on reçoit des gens. Oui. Ah, c'est une manifestation alors ? Une fête ? Non, pas une fête, pas une manifestation. Une boîte de nuit ? Une boîte de nuit, non. Non, il y a des barbecues. C'est à Mélisay, en Haute-Saône. Un barbecues. Un camping. Alors, vous avez... Ah, c'est le camping le moins cher de France. Monsieur Lavoine a dit un camping et c'est donc... C'est le camping le moins cher de France qui va rouvrir, c'est ça ? Le camping à combien ? À 5 euros. Le camping à 5 euros la nuit. Bonne réponse de Marc Lavoine et Florian Gazan. Alors, on lui avait interdit de le faire administrativement, c'est ça ? Oui, parce qu'il était sale. Mais le camping à 5 euros, il faut apporter sa tante. Oui, ou son nom. On va toujours sa tante avec soi. Vous venez sa famille aussi. Il faut tout amener en fait. C'est pas toujours facile. Non, mais on doit tout amener alors. Ah bah oui. Le camping, le principe du camping, c'est qu'on te loue un emplacement. C'est tout. Un lot, en fait, de terre. Un lot peint de terre. 5 euros par nuit. Il y a toujours la tante en général au camping. C'est 5 euros par nuit et par emplacement. Gratuité pour les enfants. Caravane mise à disposition gratuitement. Ah, quand même ! Ariel, qui n'a pas de temps, peut y aller quand même. Ariel, ce sera rendez-vous en terre inconnue. C'est Gérard Sourdin, le directeur de ce camping, qui peut rouvrir son camping après cette fermeture. Parce que ça y est, il a évidemment nettoyé les cuisines, il a arrangé tout ce qu'il fallait. Parce qu'on disait, même si ça ne coûte que 5 euros, on ne peut pas vous laisser ouvrir ce camping dans cet état-là. Il y a eu une suspension administrative. Mais de toute façon, le patron du camping dit, et c'est ça qui me plaît, je suis un grand fan de Johnny. Et lui, de là-haut, il me disait de ne pas abandonner. C'est vrai qu'il allait beaucoup au camping, en plus. Johnny, oui. Ah oui, avec les jumelles. Très attaché au camping, Johnny. T'imagines Johnny, de là-haut, qui, ouais... Continue. Ouais, continue le camping. Mais vous pensez... Ne lâche pas l'affaire ! Ne lâche pas l'affaire ! Mais son terrain, il doit y avoir une petite rivière ou quelque chose d'attirant. Oui, sûrement, oui. Des toilettes aussi. C'est le tout à l'égout. Pourquoi une rivière ? Johnny aimait bien la rivière, non ? Non, mais on se pose tout de suite des questions. Moi, je trouve ce qui serait logique, c'est que Laetitia vienne inaugurer le camping. Et à la limite, si elle pouvait passer un mois de vacances. Très bien, rendre hommage à Johnny. À mon avis, elle va demander à toucher sur les entrées, quand même. Frédéric nous appelle depuis Vèvres-et-Montouailles. C'est en Haute-Saône. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Où exactement, ça, Vèvres-et-Montouailles ? À côté de la grande ville de Vezoul. Ah bah voilà ! Vous connaissez le camping à 5 euros ? Non, 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 je viens de l'apprendre. Oui, oui, non, non, je connaissais pas. Eh bah, vous avez lieu de vacances maintenant. Bah voilà ! On n'a pas vu Johnny Hallyday passer des fois ? Ah non, 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 non. Frédéric, vous allez peut-être repartir, vous, mieux qu'au camping, à la Cour des Loges. C'est beau ça. À des plus beaux hôtels de Lyon, on peut être d'accord. Ah, c'est beau. On aime tous descendre dans cet hôtel quand on a la possibilité et les moyens, évidemment, ou quand on est invité. Mais ce qui sera votre cas, évidemment, Frédéric. Style renaissance italienne, art contemporain, de vieilles bâtisses, des jardins suspendus, un spa à aussi pure altitude, des coursives en balcon, les fameuses straboules tout autour de l'hôtel. C'est spectaculaire, une verrière de 17 mètres de haut dans cette cour florentine de l'hôtel. Cour des Loges, avec en plus un dîner préparé par le chef étoilé Anthony Bonnier. Voilà, vraiment, ça vaut le coup de se battre, Frédéric. Ah oui, c'est beau. Attention, la question est très facile, mais évidemment, M. Gazan pourrait répondre avant vous si vous ne profitez pas des 10 secondes qui, à mon avis, ne vous seront même pas nécessaires. C'est quelqu'un qui, chaque année, fête son anniversaire en France. Et là, on vient de fêter ses 32 ans alors qu'il n'est pas français. Mais bizarrement, tous les ans, c'est en France qu'il célèbre son anniversaire. C'est 32 ans. Non, 32 ans, c'est seulement aujourd'hui. Mais voilà, chaque année, et depuis un petit moment déjà, paf, son anniversaire, ça tourne toujours en France. Eh oui. 32 ans, il vient d'avoir. De qui c'est, toi ? De qui s'agit-il ? Eh oui, Marc Lavoine vous aide. Un tennisman, évidemment. Un tennisman français ? Non, ben non, écoutez ce qu'on vous dit. Puisqu'on vous dit, autrement, ce serait logique qu'il soit en France. Un peu espagnol, un peu de là-bas. C'est Roland-Garros ? Oui. Alors Roland-Garros vous embrasse, d'ailleurs. Il est mort à Roland-Garros. Il va bien. Oubliez l'ordinateur, là, Frédéric, parce que là, il vous reste trois secondes et on va donner la réponse. Cherchez le nom d'un tennisman. Peut-être le plus connu. Oui, le plus connu. Écoutez, j'ai pas Nadal, peut-être ? Ah, ben quand même ! Merci, Frédéric ! On ne l'a pas aidé du tout. Ah non, mais dites donc, il a failli vous passer devant le nez, l'hôtel de la Cour des loges, là. Sous le nez. Non, c'est vraiment sympa. Comment vous dites ? On dit sous le nez. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa de votre part. Bien content de vous avoir, d'ailleurs. Ah, vous savez qu'on dit sous le nez ? J'ai dit dans le nez ? Oui, dans le nez. Devant le nez, vous avez dit. Vous avez dit devant. Il passe devant le nez. Il vous est passé devant le nez. Il s'est arrêté. Enfin, si, il s'est reparré. Ça arrive plusieurs fois, t'as l'étendu. Vous êtes tatillon, monsieur Lavoie. Devant le nez ou sous le nez ? Ah, c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil. Devant et sous. Devant et sous, c'est pas pareil. Enfin, il est passé là, l'hôtel. L'essentiel, c'est que vous l'ayez dans le nez, maintenant. Alors, Frédéric Lothel, vous allez pouvoir partir avec madame Wilde ? Écoutez, moi, je suis célibataire, mais... Ah, Karine est libre. Oh, d'accord. Vous aimez bien Karine ? Ah, bah oui, oui. Et bah voilà, il faut y aller, Karine, un petit peu. Mais moi, je peux pas coucher avec tout le monde non plus. C'est ça, c'est ça, un camping à 5 euros. D'accord. T'as voulu voir Vezou, et on a vu Vezou, comme toujours. Alors, tu choisis quoi ? Autre-mère, nous avons mademoiselle Dombal, qui est disponible aussi. Oui, mais elle vient avec son monsieur, toujours. Vous serez trois. Et sa tente. Vous êtes bien entourés, Laurent, oui. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps, Frédéric ? Ah, oui, oui, depuis très longtemps. Et puis, d'ailleurs, dans mon job, je fais un peu l'émission des grosses têtes avec mes élèves. Ah oui ? Comment ça, vous êtes prof, instituteur ? Alors, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, écoutez, en fait, c'est simplement avant le début des matchs, en sport-co, en volet, en hand, au lieu de donner au dos, au lieu de faire le tos, je leur pose une question un peu sur le sport, une sorte de question de culture générale. C'est l'occasion de se marrer un peu, et puis de... Et c'est toujours Florian Gazan qui a le droit de choisir son côté. C'est une bonne idée, Frédéric. Restez fidèles à RTL, et on vous envoie évidemment votre bon pour deux personnes à la Cour des Loges. Bravo ! Une question pour M. Christophe Pellissier, qui habite Saosé-le-Froid, dans le Puy-de-Dôme. Comment s'appelle, tout simplement, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec ? Alpha et Omega. Bonne réponse d'Éric Logérias. Très facile. Pardon de diminuer vos mérites. Oui, non, mais je le prends bien. Je le prends très bien. C'est une expression qu'on entend beaucoup en ce moment. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Il faut savoir, se rappeler que c'est la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Une autre question... Il faut dire que l'alphabet grec s'appelle l'alphabet cyrillique. D'accord. Alors, vous allez maintenant me le réciter, Ariel. Alors, vas-y. Alpha, bêta, gamma, delta ? Non, mais il n'y a pas le gamma. Epsilon, Phi, Psi, Kiki. 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 Il est là, le monsieur avec la toque ? Il est là, le monsieur avec la toque. Aujourd'hui, elle est déjantée un peu. Qu'est-ce qui arrive ? Elle est en forme, en pleine forme. C'est la fin des Parisiennes à Paris. Oui, ça la libère. Ça m'est monté à la tête. C'était quand même conséquent. C'est la première fois que vous entend dire Kiki comme ça. Mais c'est joyeux, elle est chouette. Vous continuez comme ça. Non, mais j'essaye de me mettre au diapason. C'est exquis. Qu'est-ce qui se passe ? On vous offrira un alphabet. C'est exquis. L'alphabet du Kiki, on vous offrira. Vous ne voulez pas mettre un peu de rouge à lèvres, s'il vous plaît ? Non. Tu veux du rouge à lèvres ? Il se passe des choses. Je suis tombé de mon lit sur une bouteille d'éviant. Oui, oui, c'est ça. Je suis tombé de mon lit sur une bouteille. J'ai fait un cauchemar, je suis tombé de mon lit sur une bouteille. Moi, c'est arrivé un copain, il tombe sur des bouteilles de whisky, des choses comme ça. Je ne sais pas de ma faute, je suis tombé sur une bouteille. Mais j'ai une petite crème, si tu veux. La femme assis d'emballe est ouverte. Une petite crème avec joie, Ariel. Non, mais le mec, il a fait un cauchemar qu'il est tombé sur une bouteille et qu'il s'est ouvert la lèvre. Non, non, pas ouvert, elle est violette un peu. J'ai vraiment fait un cauchemar. Il y a un hématome. Je pensais qu'on m'étranglait. Je ne sais pas si ça signifie quelque chose. Quelqu'un sait interpréter les rêves. Quand on vous étrangle. Voilà, on m'a étranglé dans mon rêve, je ne pouvais plus respirer. Ça veut dire qu'il faut payer ton troisième tiers. J'ai une autre question pour M. Tamion, qui habite Calibarville, en Seine-Maritime. C'est beau comme un tamion. Comment vous dites ? C'est beau comme un tamion. Beau comme un tamion, oui, un lui-tamion. Non, non, on ne peut pas aller là-dedans. C'est sorti tout seul, pardon. Vous ne me liez pas la petite crème, s'il vous plaît ? Non, 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 il revient sur la petite crème. Excusez-moi si c'est sorti tout seul, parce que je disais le monsieur au feu rouge aussi. Regarde, regarde, il y a la petite crème. Ariel est en train de mettre une crème. Il y a plein d'auditrices qui vont être jalouse. Ah là là, oui. C'est une crème à kiki. Elle sent bon, la petite crème est dedans. C'est de la crème hémorroïdaire, ça retend énormément le... Non, non, mais j'ai un petit bleu, j'ai un petit bleu. C'est quoi cette crème, Ariel ? Non, c'est une ravissante petite crème. Oui, c'est ravissante, c'est vrai. Elle sent vraiment et magnifique. Elle a une goutte de citronnelle. Oh ! Donc c'est purifiant, voilà. Je connais cette crème. Merci Ariel. Ok, vous pouvez lui faire les yeux maintenant, c'est très... Non mais nous, notre chanteur, on se donne des petits trucs. Des petits conseils. D'autant que j'avais une question pour M. Tamion. Oui, allez-y. Une question cinéma d'ailleurs pour M. Tamion, puisqu'un film va sortir mercredi prochain, avec d'ailleurs Sylvie Testu, c'est la seule française, je pense, de ce film. Un film où Geoffrey Rush, c'est le nom de l'acteur, va jouer un génie, un génie de l'art, né en Suisse en 1901 et mort en Suisse en 1966. Mais de quel artiste célèbre suisse s'agit-il ? J'ai vu l'affiche en plus. Giacometti. Giacometti. Bonne réponse d'Eric Logérias. Il n'était pas suisse-suisse. Non, mais il était immigré italien, vivant en Suisse. Il était italien en Suisse comme Balthus. Ah non mais il est né en Suisse et il est mort en Suisse quand même. Ariel ressemble à un Giacometti, je trouve. La femme qui marche. Oui, c'est trop maigre. C'est mieux que de ressembler à Picasso quand même. En tout cas, il y a un film qui sort mercredi, qui s'appelle donc Alberto Giacometti, « The Final Portrait », « The Final Portrait », peut-être. « The Final Portrait ». C'est dingue. Non, c'est le dernier modèle donc. Parce que c'était Caroline en fait, le dernier modèle. J'étais en train de travailler sur un scénario là-dessus, ça me coupe les pattes. Ah oui, c'est vrai ? C'est le dernier modèle de Giacometti, c'est un bouquin qui a été écrit par Franck Maubert, mon ami, qui s'appelle Caroline et elle a passé les six dernières années de la vie de Giacometti. Ah merde, tu vas faire quoi du coup le cœur des hommes douze ? Bah du coup non, je vais le faire autrement. Une question pour Isabelle Domingue qui habite Sèvres dans les Hauts-de-Seine. Elle est inéligible pour un an, on n'en revient pas, mais de qui s'agit-il ? Ségolène Royal ? Ah non, non. Une politique ? Alors, une politique, oui et non. Ah, ah. Une femme ? Alors c'est une femme. Elle a fait une bêtise. Une Miss France ? Quand je dis elle est inéligible pour un an, c'est souvent une femme, voyez M. Plaza. Vous savez, à notre époque, on ne sait jamais. C'est pour un concours qu'elle est inéligible ou une élection ? Ah non, 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 une vraie élection. Une élection nationale ? Elle vient d'être déclarée inéligible pour un an par le Conseil constitutionnel. Elle a triché... Est-ce que c'est en France ? C'est en France. Elle a triché aux élections. Alors tricher, non. En tout cas, il y a eu un problème aux élections. Oui. C'est le Conseil constitutionnel. Elle a voté deux fois. Il y a eu des irrégularités dans ses comptes de campagne. Même si de toute façon, elle n'était pas élue puisqu'elle avait perdu les élections. Ah, elle est plutôt à gauche ? Non. Est-ce qu'elle est très à droite ? Très à droite, non. Est-ce qu'elle est extrême droite ? Non, 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 à droite. Elle cumule les mandats ? Comment ça, elle cumule les mandats ? Elle a plusieurs mandats. Voilà, et donc c'est à un moment donné... Ça s'est passé à Paris. C'est à Paris. C'est NKM. Ce n'est pas NKM. Rachida Dati, non plus. Valérie Pécresse ? Valérie Pécresse, non, mais c'est une proche. Françoise de Panafieux ? Non. Quelqu'un qui s'est présenté à la... À la mairie ? Enfin, à l'arrondissement, la mairie d'arrondissement, c'était ? C'était effectivement... Alors, c'était aux législatives. Pécresse, oh ma Pécresse ! Touchez pas à Pécresse ! Pécresse, oh ma Pécresse ! Qu'est-ce qu'il vous prend ? Je ne sais pas. Ça m'a inspiré d'un coup. C'est une vraie politique ou c'est une personnalité civile ? Il prend des trucs, lui. Qu'est-ce que vous dites, vous ? Ah, il prend des trucs, c'est fort, hein ! C'est la deuxième fois que je le vois, mais il n'est jamais redescendu, le mec. C'est inquiétant, t'es marié, t'as quelqu'un dans ta vie, parce que là, elle va vite se barrer. Non, ça fait 20 ans, parce qu'elle en a plus, même. Elle est très bien attachée. Elle est pire, peut-être. Oui, absolument, Karine a raison. Donc, c'est une personnalité civile, pas une politique. Il a raison, Florian Gazan, elle fait partie de la société civile. Ah ! C'est une sportive ? Une sportive, non ! Chanteuse ? Chanteuse, non ! Comédienne ? Danseuse nue ? Danseuse nue, non ! Comédienne ? Elle avait, de toute façon, été éliminée au premier tour. Une comédienne ? Une comédienne, non ! Une artiste ? Artiste ! Intellectuelle ? Le mot serait fort, intellectuel, non ! Sculpteuse ? Sculpteuse, non ! Elle est dans la mode ? Dans la mode, non ! Bettoman alsacienne ? On cherche, on cherche ! C'est pas genre l'amour ? Ah non, non, non ! Friptiseuse ? Non, non plus, non ! Est-ce qu'elle travaille avec sa tête ou avec son corps ? Avec son cul ! Top modèle ! Elle travaille avec sa tête un peu, puis avec ses mains aussi ! Elle est cuisinière ? Elle est peintre rouge ? Cuisinière ! Cuisinière ! Qu'il est l'Arabion ? Elle a fait de la télé ! Oui, elle a fait de la télé ! Darose ? Darose, non ! Elle a un restaurant dans le 17ème ? Je sais pas si elle a un restaurant dans le 17ème ! C'est une jeune ! Comment vous dites ? Maïté ? Maïté, non ! C'est une jeune ? C'est une jeune dans Top Chef ! Une jeune, non ! Alors ? Cuisinière ! Donc on a dit pas Arrabion, pas Darose ! Une cuisinière qui fait de la télé ! Vous m'avez dit, vous avez tout dit ! Ah, Babette de Rosière ! Babette de Rosière ! C'est gagné ! Bravo ! Karine Lemarchand et Éric Osérias ! Une question pour Romain Souriou, qui habite Saint-Julien-sur-Cherre ! Va être remis mercredi prochain ! Le premier prix qui n'existait pas avant ! Prix littéraire ! Qui porte quel nom, ce prix littéraire ? C'est la première fois qu'on va remettre le prix... En France, hein ? En France ! Gonzague Saint-Brie ! Non ! Mais c'est pas bête, puisqu'il est fait que oui ! Il est mort l'année dernière ! Ce serait bien qu'il y ait un prix Gonzague Saint-Brie ! Mais réfléchissez ! Brie-Gonzague ! Quoi ? Brie-Gonzague, l'inverse, oui ! Gonzague Saint-Brie, Brie-Gonzague ! Il est con, lui, là-bas ! Donc on cherche le nom d'un écrivain qui est décédé il y a peu de temps ! Le prix Jean-Dormesson ! Le prix Jean-Dormesson ! Bonne réponse ! D'Éric Le Gérias ! Qu'est-ce écrit par Héloïse Dormesson ? Une citation pour Catherine Couré, qui habite au Bermoderne, sous Tzendorf, dans le bar. Au souhait ! Belle prononciation ! Ah oui, je prononce mieux l'allemand que l'anglais, ça c'est ma force, au cas où elle reviendrait ! Ils se sont entraînés pendant 5 ans dans la famille, Ruki ! Et on sait de quel côté ils étaient du départ. Au Havre, ils n'attendaient pas les mecs qui venaient de l'autre côté de la Manche ! Ils étaient très occupés, déjà ! On a toujours été du bon côté de la Manche ! Alors, la question pour Catherine Couré, d'Aubert Moderne, sous Tzendorf. Qui a dit, les canards mâles ont derrière le plumage vif et chatoyant, que les mousquetaires ont au chapeau pour affirmer leur virilité, alors que les cannes ont, elles, le plumeau gris terne que les concierges ont dans l'escalier pour souligner leur féminité. Magnifique, c'est du Déproche, ça ! Et c'est du Pierre Déproche, c'est gagné, Éric Logérias ! C'est bien écrit comme ça ! Mais c'est misogyne, tout de même ! Oui, mais c'est bien écrit, on lui pardonne ! Une citation pour Bruno Dieu, qui habite la Ferté-Bernard, qui a dit, ce que je sais de la morale, c'est au football que je le dois ! C'est pas un footballeur ! Non ! Il est mort ? Ah oui, il est mort ! Un Français ? Un Français ! Sportif ! Sportif ? Non, mais qui aimait le football ! Politique ! Politique ! Qui s'est mêlé de politique, mais qui n'était pas politique ! Thierry Rostand ! Ah non, Thierry... Comment vous dites ? Thierry Rostand ? Non, c'est Thierry Rolland ! C'est Didier Rostand et Thierry Rolland ! Ah, il mélange tout, le mec ! Je suis dyslexique ! C'est comme le château de Chambord rasé le rideau, tu vois, il y a un problème de... C'est vrai que je pensais à Roland ! On connaissait son attachement au football ? Ah oui, on le connaît, oui ! Ce que je sais de la morale, c'est au football que je le dois ! Il n'a pas pratiqué le foot ? Si, il l'a pratiqué ! Comme ça, en amateur ! Voilà, en amateur ! Raymond Barre ! Évidemment, Raymond Barre ! Oh, tu vois ! Il a fait... Il a fait... Il a courir derrière le ballon ! Il a dû... Il a fait ballon, Raymond Barre a fait ballon ! J'ai entendu la bonne réponse, c'est Florian Gazon, évidemment, qui l'a donnée ! Albert Camus ! Albert Camus, évidemment ! Une citation pour Annick Lefebvre, qui habite Paris 11e, qui a dit « Chez moi, le facteur ne s'arrête plus, ce n'est plus la banque postale, c'est la poste bancale ». On dirait du Raymond Devos ! Non, mais c'est quelqu'un qui est sur scène, et qui parle effectivement de son village, et qui dit « Chez moi, le facteur ne s'arrête plus, ce n'est plus la banque postale, c'est La Madeleine Proust ! Bonne réponse ! Dariel Gombal, la Madeleine Proust ! » Dès que ça touche à Proust ! C'est effectivement Laurence Semonin, la Madeleine Proust, qui a fait ses adieux au musical. C'était un extrait de son spectacle. une citation encore pour Muriel Pichon, qui habite Ouistreham, qui a dit « La pêche, c'est une ligne avec une bête à une extrémité et un imbécile à l'autre ». C'est une femme ? Un homme. Un Français ? Un Français mort. Un Français mort. Humoriste ? Un de nos habitués, humoriste. Jacques Martin ? Non, journaliste écrivain. Ah non, moins habitué que ça. Jean Amadou ? Non. Quelqu'un qui est mort en 1905 ? 1905 ? Ah bah Alfred Capu ! Alfred Capu, non. Alphonse Allais ? Alphonse Allais. Encore une bonne réponse de Florian Gavan. Bon. Là, il faut que je monte le niveau et ce sera donc une question pour Stéphane Oucra, qui habite Saint-Loup en Gironde, qui a dit « Louis XIV fuyait les miroirs tant il craignait l'insolation ». Oh ! Ça date de l'époque de Louis XIV ? Alors ça ne date pas de l'époque de Louis XIV, non, ça date des années 70. Ah, français. Français, oui. Mort, j'imagine. Mort en 77. Mort en 77. Un écrivain. Un écrivain, oui. Académicien. Poète, surtout. Jacques Prévert. Jacques Prévert. Encore une bonne réponse de Gavan. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'il trouve rien, alors ? Pose-lui une question sur le BG. Question sur la danse classique. Ah, écoutez, je vais prendre un nom qu'on n'a quasi jamais cité aux grosses têtes, peut-être une fois pour Nathalie Barris, qui habite Glizy. Qui a dit à propos d'une femme ? Physiquement, elle est, comment vous dire ? Voyez le centre Pompidou ? Eh bien, elle habite à côté. Ah, c'est drôle. C'est vivant français, donc ? Alors, c'est quelqu'un qui vit encore, oui. Mais qui est âgé. Alors, âgé, il est né en 43. Romain Bouteille. Romain Bouteille, c'est pas bête, parce que c'est de cette famille, et c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup pour le café-théâtre. Et qui joue aussi au café-théâtre ? Alors, qui a joué aussi, il a été acteur, réalisateur, dialoguiste, scénariste. Oh là là ! Et donc, il est encore en vie. Il est toujours en vie, oui. Et donc, il a 70 ans, à peu près. Kaminka. Comment vous dites ? Kaminka. Didier Kaminka. Excellente réponse ! Voilà, quand vous voulez poser des questions difficiles, vous le demandez. Éric Lagérias. Et pour tout le reste, vous voyez avec Florian. Allez, une toute dernière citation, parce que c'est vous, alors vraiment. Pour Zdarek Nadine. À vos souhaits. Qui habite Saint-Jean-les-Longuillons en Meurthe-et-Moselle. Qui a dit, quand un homme veut tuer un tigre, il appelle cela du sport. Quand un tigre veut le tuer, l'homme appelle cela la férocité. La distinction entre le crime et la justice n'est pas plus grande. C'est beau. C'est pas français, ça. Non. C'est anglais. C'est anglais. On va dire du Royaume-Uni. Rudyard Kipling. Georges Bernard Shaw. Et c'est Georges Bernard Shaw. Excellente réponse. Bonne soirée. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous m'entendez bien ? Oui, très bien. La voix est déformée, mes camarades vont vous poser toutes sortes de questions. C'est parti. Déformé, déformé, on dirait la vraie voix de Marc Lavoine. Invité mystère, est-ce que vous êtes barbu ? Oui. Invité mystère, est-ce que vous portez des lunettes ? Oui. D'accord. Est-ce que vous faites partie de ces malheureux hommes qui ont beaucoup de poils sur la barbe mais pas beaucoup sur la tête ? Oh, le pauvre. Oh, merde. Et malgré tout ça, vous avez réussi à vous reproduire ? C'est beau. Combien de fois ? Combien d'enfants ? Invité mystère, est-ce que le stylo a une grande importance ? Oui. Vous êtes considéré comme un intellectuel ou comme un artiste ? Artiste. Est-ce que vous portez un pseudonyme ? Oui. Intégral, nom, prénom ou un seul mot ? Vous parlez du maillot ? Un seul. Un seul. L'invité mystère, il a l'air d'être dans une jungle. Il respire fort. Attention, on vous connaît un prénom et un nom tout de même. Oui, mais c'est son nom de famille qui sans doute est un pseudonyme. Non, c'est le prénom qui a changé. Donc le prénom, il est un peu marrant, un peu raccourci, un peu fun. On peut dire ça. Genre Jack. On peut dire ça. On peut dire ça. D'accord. Elle met le doigt dessus, si j'ose dire. Elle met le doigt dessus. Elle aime bien. Voilà. Voici un premier indice musical. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mes avants. Bon, alors autant dire, c'est un indice amusant. Vous le comprenez, vous, invité mystère. Je ne suis pas sûr que ça va aider mes camarades, mais je vais les aider, mes camarades grosses têtes. On peut dire que vous avez interprété cette chanson. Ah, donc vous êtes chanteur. Entre autres. Pas seulement, pas seulement. C'est-à-dire que vous faites plus... Vous écrivez aussi ? Oui. D'ailleurs, il vient nous voir pour un livre aujourd'hui. Ah, donc vous êtes écrivain, chanteur. Et pas seulement. Et pas seulement. Et comédien. Plombier. D'accord. Non, je l'aurais embauché. On peut dire comédien aussi. Et comédien aussi. Et même réalisateur. Ah oui, multitâche, quoi, donc. Voici un deuxième indice musical. Ça, on va quand même aider mes camarades grosses têtes, c'est la chanson d'un film que vous avez réalisé. La chanson phare même de ce film que vous avez réalisé. Je le dis à Marc Lavoine, si vous trouvez le nom, surtout, vous ne le dites pas dans le micro. Vous le notez sur un petit bout de papier. Et vous le donnez à notre hôtesse, évidemment. C'est la règle. C'est la règle ici. Je m'en souviens par cœur. Blanche, une chanson de Pierre Perret. Et je dois dire que Marc Lavoine, alors là, bravo Marc, a déjà identifié notre invité mystère. Bravo. Grâce à cet indice. Grâce à le chanteur, acteur, réalisateur et cet indice-là aussi, bien sûr. Et Blanche, c'est le titre d'un de vos films. Parce que j'ai joué dedans. Ça va. Oui, évidemment, dans ces cas, on fait bien ses potes. T'as qu'à faire du cinéma. Vous avez joué dans Blanche, alors. Il a joué dans Blanche. Il a les dents blanches. Il a réalisé. Éric Logérias vous a identifié aussi. Ça fait déjà deux grosses têtes qui savent qui vous êtes. T'as joué aussi dans ce film ? Non. Non, c'est un des films que je n'ai pas fait celui-là. Voici un autre indice. Marche ou crève. La vie que je vis n'est pas un rêve. Marche ou crève. C'est un combat et il n'y a pas de crève. Ce qu'il en adviendra demain, je ne sais pas. Je laisse les gras du pilier de se charger de tout ça. J'ai pas courbé les chines ni retourné ma mèche. Bon, alors là, ça va vite d'un coup. Florian Gazan, Karine Lemarchand vous ont identifié aussi. Oh, c'est une idole de jeunesse. Seul Ariel Dombal et Stéphane Plaza cherchent encore. Non, Stéphane, ça y est. Ah bon, Ariel, droit d'énorme à le papier si vous voulez. Ah oui, Stéphane Plaza vous a identifié aussi. Seul Ariel sèche pour l'instant. Qu'est-ce que je peux faire ? Le tout dernier indice. Je comprends pas. C'est pourtant son univers musical. Alors, vraiment, je vais sortir du lourd. Je ne peux pas faire mieux. Antisociale, tu perds ton sang-froid. Repose à toutes ces années de service. Antisociale, bientôt les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Allez, je me tourne vers mes grosses têtes et notre invité mystère. C'est donc Bernie Bonvoisin qui va nous rejoindre. Bernie Bonvoisin était bien notre invité mystère. Et il publie aux éditions Don Quichotte la danse du chagrin. On va y revenir dans un instant. C'est un sujet très sérieux et très grave pour pas qu'on en plaisante. Donc chaque chose en son temps. Bernie Bonvoisin. Mais vous avez vu que mes camarades étaient ravis et heureux que vous soyez notre invité mystère. C'est votre cas, Gazan ? Oui, mais Trust, pour moi, c'est toute ma jeunesse. Antisociale, le mitard, saumur, voilà. J'ai grandi avec ça. Donc Bernie, c'était vraiment le groupe de hard rock français avec Nono à la guitare qui a joué après avec Johnny Hallyday. Enfin, Trust, c'est épique. Il y a eu un nouvel album d'ailleurs. Oui, qui est sorti il y a un mois. Dans le même sang. Si vous ne l'avez pas eu, on va vous le procurer, Florian Gazan. Avec grand plaisir. Alors, nouvel album de Trust, mais ce n'est pas Trust là. C'est Bernie Bonvoisin, notre invité mystère. Bravo Marc Lavoine. Mais en même temps, vous étiez évidemment favorisé puisque vous aviez... J'ai eu la chance d'être choisi par Bernie dans un film. Il m'a fait jouer avec Jean Rochefort. C'était vraiment extraordinaire, merci. Mais le film culte, ça reste évidemment ce film dont on a entendu une chanson phare. Et c'était les démons de Jésus, évidemment. Les démons de Jésus. Quant à Petit Papa Noël, effectivement, ils ont reçu la chanter, mais aussi le groupe Trust. Mon petit papa Noël, comme d'elles sont rares du ciel. Mon petit papa, mes petits souviens. Mon petit papa, mes petits souviens. Mon petit papa, mes petits souviens. Mais avant de partir, il faudra bien revenir. De l'eau, tu vas voir si fort, c'est un peu... Mais l'actualité de Bernie Bonvoisin, c'est ce livre, ce récit, je devrais dire, ce témoignage qui s'appelle La danse du chagrin. Vous êtes parti au Liban voir les réfugiés syriens parce que, d'abord, vous aviez co-signé un documentaire sur ce sujet, à la fois pour France 2, mais aussi pour une autre chaîne. LCP. Voilà, la chaîne parlementaire. Vous racontez d'ailleurs que ça s'était fait assez rapidement, que ces deux chaînes, vous avez dit oui assez facilement. Oui, ça a été très très fluide, vraiment. C'est dans le livre que vous dites, au fond, j'ai été surpris de voir combien on m'avait suivi dans cette aventure-là. Oui, je pensais que c'était beaucoup plus compliqué à monter. Et en fait, il y a eu une décision qui a été quasi systématique. Alors, c'est parce que vous avez vu à la télévision dans un premier temps. Vous dites d'ailleurs, j'ai décollé mon cul de mon divan, éteint ma télé après 59 mois passés à regarder le peuple syrien se faire écraser dans un silence vertigineux. Ce sont les enfants, avant tout, qui ont motivé votre intérêt. Oui, de trouver et d'aller au Liban, à la frontière syrienne, et d'essayer de voir là-dedans si on pouvait trouver de la lumière. Je suis scotché au poste de télévision, la petite personne que je regarde à à peine 6 ans. Elle porte une robe de couleur rose et blanche. Deux couettes de cheveux noirs encadrent un visage au très fin et au regard profond. De longs cils plombent ses yeux noirs et lui confèrent quelque chose de ténébreux. Sans doute, cet enfant a-t-elle été le témoin d'événements sur lequel les prunelles de petites filles comme elle ne devraient pas avoir à se porter ? C'est au tout début du livre. Qu'est-ce que vous aviez envie de raconter et pourquoi vous aviez envie de faire ce témoignage ? En fait, le but premier était d'avoir une perception de cette situation au travers des enfants, mais dans un langage d'enfants. Et le premier jour, on est arrivé dans un camp près de Zahalé qui s'appelle Fayda. Et il y a des enfants qui ont monté un club de la presse. Et il y a une jeune fille qui s'appelle Shaima qui a écrit au secrétaire général de l'ONU, elle a écrit un texte qui s'appelle « Les nombres ». « Rendez-moi ma terre et je vous rendrai les nombres ». Et donc, on s'est aperçu qu'en fait, on avait affaire à des enfants qui étaient d'une maturité absolument vertigineuse, mais dû par ce qu'ils venaient de traverser ou ce qu'ils traversaient. Et donc, il a fallu qu'on change complètement l'axe du documentaire et de voir là-dedans si on pouvait justement trouver de la lumière. Parce que parmi ces enfants, il y a certainement un futur pour la Syrie. Dans l'épilogue, vous dites aussi qu'on a tendance un peu trop, effectivement en Occident, à s'intéresser au drame qui se passe à l'étranger quand on est directement concerné et un peu moins ou même beaucoup moins, évidemment, quand on ne l'est pas. Oui, c'est assez vertigineux d'aller sur place parce qu'on n'a pas… Quand bien même on voit des tonnes de documentaires ou de reportages là-dessus, quand on est sur le terrain, les choses sont vraiment toutes autres. Et que ce n'est pas si manichéen que ça, en fait. On parle souvent du mal et moi, je considère que c'est surtout la cause du mal qu'il faudrait essayer de cerner. Alors, vous nous racontez ça avec votre langage à vous, votre vocabulaire, celui de Bernie Bonvoin. Il y a un style, Bernie Bonvoin, vous êtes d'accord, Marc Lavoine ? Oui, c'est sûr. Il y a un peu d'audiard là-dedans, évidemment. J'ai essayé de rester le plus proche de… Moi, j'étais traversé par des choses, donc je suis resté dans ce langage-là. Et c'est ce qui avait beaucoup plu, d'ailleurs, je pense, dans le documentaire, parce qu'il n'y avait pas de langue de bois. Les choses étaient… Quand c'était sale, c'était sale. Quand c'était beau, c'était beau. Je vais glisser dans la valise RTL le livre de Bernie Bonvoin. Ça s'appelle « La danse du chagrin », un récit publié aux éditions Don Quichotte. Merci d'être venu au Grosse Tête, Bernie Bonvoin. Merci à vous d'avoir reçu. À demain, 16h, pour d'autres Grosses Têtes. Applaudissements. ... ... ... ...